C'est comique à quel point la relation avec son chien, on peut facilement faire une translation dans la relation avec le monde, avec les autres. Hier j'ai été à Paris avec mon chien pour faire un stage d'éducation. J'ai un rotoileur qui a un peu plus de deux ans, une rotoileur, et je voulais renforcer les ordres de base. Et il y avait plein de personnes, ils ont été divisés en quatre groupes. Et à un moment, j'ai observé un petit peu les gens autour de moi, et c'est une dame, je ne sais pas moi, elle devait avoir 55 ans, assez frêle, et elle avait un canne-écorceau. Un canne-écorceau c'est un chien énorme, mais il était très jeune, il était foufou. Et cette femme n'avait aucune autorité sur ce chien. Et ce chien, qui n'était pas méchant, mais il sautait sur les autres, ou parfois ça se passait mal quoi. Et elle n'avait aucune autorité. Et moi qui suis très 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 observateur là-dessus, j'avais un pote qui m'appelait Terminator parce qu'il disait, putain t'analyses tout tout le temps quoi. Et je voyais, très rapidement, si j'avais posé des questions à cette personne-là, j'aurais pu voir que les problèmes qu'elle avait avec son chien étaient sans doute les problèmes qu'elle avait dans sa vie. Des gens qu'elle appréciait, ça peut être des partenaires, ça peut être des enfants ou quoi que ce soit, avec qui elle aurait tout donné, mais elle n'avait aucune autorité. Et ces gens à qui elle donnait tout, auraient fini par lui marcher sur la tête, comme ce chien risque de lui marcher malheureusement sur la tête. Et ce qui est dommage, c'est que c'est un... c'est pas un chihuahua quoi. Donc c'est un... aller voir qu'un écorceau, ce que c'est, c'est vraiment des gros chiens. Et même à un moment, je suis passé à côté de lui et le chien a pincé la mienne, c'était pas méchant, mais c'était inopportun. Ça veut dire que le chien n'est pas éduqué, il est grossier dans le monde de conversation animale. Et ensuite, j'ai commencé à... je me suis amusé quoi, parce que par moments, je m'embêtais, j'ai commencé à analyser les autres quoi. Et il y avait un autre qui était avec sa maman, c'était un jeune, je sais pas, il devait avoir moins de 20 ans, qui avait aussi un rottweiler, un mâle un peu plus gros. Et on voyait que c'était... là, c'était vraiment des problèmes d'égo quoi. Où le chien faisait une connerie, et au lieu de corriger, il disait, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Genre, qu'est-ce que tu me fais à moi ? Et moi, j'étais pas l'éducateur, je suis pas le prof là, donc je veux dire... Et on voyait que c'était un truc d'égo, où il pensait que le chien lui faisait quelque chose à lui, et qu'il devait... Donc c'est un gars qui avait un comportement, même parfois avec sa mère un peu... en Belgique, on est un peu kéké, hein. Un peu... je crois qu'en France, vous devez dire un peu jacqué, ou quoi ? Quoi, 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 quoi ? Et... et donc, le chien, c'est... à chaque fois que le chien faisait une baisille, il prenait comme si le chien le challengeait, ou le... faisait ça à lui. Et alors, des fois, il est un peu le chien, un peu comme ça, et toi, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Et le problème là-dedans, c'est que c'est pas un langage animal. Donc, il n'est pas occupé à parler à l'autre de la manière dont il est capable de comprendre le message que t'envoies. Et ça, pareil, dans la vie, ça va être comme ça. Et ça va être quelqu'un qui va être sans doute possessif et jaloux avec sa partenaire, et qui va vouloir exprimer son amour là-dessus, hein ? En... en... en espagnol, on dit on lui pisse en-dessus. Ça veut dire que... c'est genre... il en fait sa propriété, quoi. Et... alors qu'il veut lui exprimer de l'amour. Et c'est marrant parce que quand on voit cette difficulté de... Moi, je vais là, justement, pour apprendre à parler chien. Je veux qu'il m'explique comment je peux faire passer le message à mon chien de ce que je veux qu'il fasse. Ou qu'elle fasse, parce que c'est une femme. Et... et dans ma vie, c'est ça. Ça veut dire que je vais observer les gens pour voir de quelle manière ils communiquent. Et comme ça, si à un moment j'ai besoin de leur dire quelque chose d'important, je vais pouvoir leur dire d'une forme qu'ils comprennent. Moi, dans mes formations, je me dis que je dois être capable d'expliquer la même chose de trois manières différentes pour être sûre que la personne puisse comprendre à sa manière. Et... il y avait une autre dame qui était toute gentille. Il y avait... et... 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 et on voit... Euh... et les gens qui vont être plutôt... Euh... on va voir des gens qui vont se faire... euh... grimper dessus par tout le monde. Vont se faire grimper dessus par leur chien. Ça veut dire des gens qui vont pas avoir d'autorité. Ou des gens qui vont être à la merci de tout le monde. Qui vont être trop gentils. Et puis, ils vont avoir des chiens qui vont en profiter. Et alors, euh... c'est beaucoup aux Etats-Unis, ça, hein. Des gens... des gens qui veulent euh... qui veulent montrer à quel point ils sont bons et qui veulent exister presque en... en... en phénomène Munchausen avec leurs chiens, euh... vont euh... vont acheter des chiens... vont prendre des chiens à trois pattes, à un oeil, handicapés, avec un problème de cœur. Et euh... et vont l'exposer. Il y a plein de chaînes de gens qui ont... des... des chiens... euh... handicapés et euh... et donc, ils ont... ils en font presque une identité. Regardez comment je suis. Euh... et d'autres qui disent « Ah oui, moi aussi, je veux un chien handicapé. » C'est... et... et c'est... 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 c'est particulier comme processus. Et donc, moi j'avais très envie aux jeunes de lui dire parce que... parce qu'il est jeune et parce que le... le... le rottweiler... euh... le problème du rottweiler, moi j'en ai une, c'est que... dans les années 90, dans les années 90, il y avait beaucoup de gens qui ont eu des rottweileurs et qui les ont pas éduqués. Et euh... la différence entre pas éduqués, hein... il y a une blague comme ça, hein... c'est... quelle est la différence entre un... entre un pitbull ou un rottweiler et un chihuahua ? Euh... ben euh... le rottweiler, je te le laisse terminer quand il fait... quand il fait pipi sur toi, quoi. Tandis que le chihuahua, tu lui font un coup de pied. Et euh... là vous le voyez pas, mais je vais me faire très mal avec le mouvement. Je vais me taper sur la table. Euh... et euh... et le problème, c'est que il y a eu beaucoup de gens qui ont mal éduqué les chiens et euh... il y a eu des chiens agressifs. Et euh... et une morsure de rottweiler, c'est pas une morsure de chihuahua. Et euh... et j'étais là, je me dis... euh... j'aimerais bien lui dire au gars, juste pour qu'il comprenne que... en fait, quand tu lui dis euh... qu'est-ce qu'il fait ? qu'est-ce qu'il fait ? qu'est-ce qu'il fait ? mais il va pas te répondre. Et surtout, il comprend pas ce que tu veux lui dire. Si tu veux lui dire, s'il peut pas faire ça, dis-lui non, pour qu'il comprenne. Parce qu'est-ce qu'il fait ? qu'est-ce qu'il fait ? Et le chien il dit, quoi ? qu'est-ce que je fais ? qu'est-ce que je fais ? qu'est-ce que je fais ? je sais pas ce que je fais ! Et... 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 ou alors, quand il utilise son ego, tu me fais pas ça, tu me fais pas ça, le chien, il comprend pas. Parce que si tu mets un ordre après ça, tu associes un truc pas sympa, qu'on te prenne comme ça, à un ordre. Et donc, il va pas vouloir faire l'ordre que le gars lui demande. Et le problème, c'est que moi, quand je me promenais avec mon chien, t'as 50% des gens qui le regardent même pas, t'as 50% qui le regardent en disant qu'il est beau, et t'as 50% qui ont très peur, enfin 25 et 25, pardon. 50, 25, 25. Et 25% des gens qui ont très peur, qui le regardent, qui bougent, parce que c'est un rotoileur. Et pour eux, un rotoileur, c'est un chien dangereux, c'est un chien méchant. Alors que, c'est pas eux, c'est les gens qui les éduquent. Pareil avec les enfants. Je suis convaincu qu'un enfant méchant, ça n'existe pas. C'est une mauvaise éducation. Et je vais essayer de trouver un éducateur canin que j'estime, pour faire une vidéo avec lui, pour vraiment faire les conditionnements humains et les conditionnements canins, pour pouvoir faire une différence. Et donc, rendez-vous compte, si vous avez un chien, par exemple, comment est-ce que vous vous comportez avec ce chien ? Quels sont les problèmes que vous avez avec ce chien ? Et voyez, c'est pas les mêmes problèmes que vous avez avec les gens. S'il vous envahit, ou s'il vous écoute pas, ou c'est quoi que ce soit. Et par contre, vous allez voir que les gens qui... les gens qui les éducent bien, dans le sens où qu'ils vont faire l'exercice plusieurs fois, sans s'énerver et tout, vous allez voir que c'est des gens carrés dans leur vie, dans leur travail, dans leur machin. Il y a des gens qui vont utiliser beaucoup d'autorité, et au fait, le chien va faire ce qu'il veut, pas parce qu'il a compris, mais parce qu'il a peur. Vous allez voir qu'avec les gens autour d'eux, ils sont aussi autoritaires. Donc, c'est un peu le... Et les gens qui sont anxieux, des fois, ils vont apprendre à leur chien à être anxieux. Donc, ça a été très sympa pour moi d'observer. Et donc, si vous avez un chien, observez un petit peu, et voyez si vous pouvez trouver une relation ou dans votre manière de vous comporter avec lui comme vous vous comportez avec les autres, ou comment lui vous traite et comment les autres vous traitent. Et vous allez voir, ça peut déjà vous aiguiller sur « Tiens, ok, si ça, j'aime pas, qu'est-ce que je peux faire pour... » Par exemple, moi. J'ai une fâcheuse tendance à laisser les choses aller. Et des moments, je me rends compte « Ah, putain, si je l'avais fait avant, ça aurait été plus facile. » Avec mon chien, c'est pareil. Parfois, là, je fais ça maintenant parce que je me dis « Ah, c'est con. » Quand je me rends compte à quel point c'est facile de lui enseigner quelque chose, je dis « Ah, c'est con que je ne l'ai pas fait plus tôt. » Et donc, je peux retrouver quelque chose à moi dans ma relation avec mon chien. Mais par contre, je parviens, parce que je cherche à me faire comprendre, et je parviens aussi à générer une chouette relation avec lui parce qu'avec la plupart des gens, je parviens à générer des chouettes relations. Et au moment où, par exemple, voilà, mon chien, si à un moment ça chauffe, je donne de la voix et il va m'écouter. Et ça, c'est pareil. S'il y a une situation qui s'anime, moi, je parviens à rentrer dans le truc et hop, et me faire entendre. Donc, de nouveau, ce n'est pas uniquement dans le négatif, mais dans le positif aussi. Mais vous allez voir que la relation que vous avez avec votre animal, enfin, c'est plus facile avec un chien qu'avec un chat, parce que le chat, il n'en a rien à bronner de lui, il fait ce qu'il veut, et ça ne veut pas dire que tu n'es pas quelqu'un d'autoritaire. Mais c'est surtout avec le chien. Et observez les gens avec les chiens. Et voyez comment ils sont. Et vous pouvez voir que parfois, si vous les connaissez avec leurs chiens et avec leurs enfants, vous pouvez voir, tiens, il y a peut-être des similitudes dans les comportements. Et c'est ni bien ni mal. Voilà, ça ne veut pas dire... Alors, c'est bizarre ce que je veux dire. Si je traite mon chien comme mon enfant, ce n'est pas bien. Je veux dire par là, c'est l'amour et la manière dont on va rentrer dans la relation qui est la même. Ça ne veut pas dire qu'on traite ses enfants comme des chiens, mais on va faire attention. Des fois, il y a des gens qui ont des manières de parler qui sont similaires. Et quand ils sont avec des enfants, petit coco, petit coco, vous pouvez voir des similitudes. Et voyez les gens que vous voyez qui se font monter dessus par leurs chiens. Et si vous les connaissez bien, voyez, observez comment ça se passe dans le milieu du travail, de la famille ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du 100%, mais vous allez voir que souvent, ça matche. Donc voilà, les amis, mon retour de mon stage canin et de l'observation sur les gens. Et je reparlerai un petit peu plus du conditionnement, mais j'aime bien aider à comprendre comment est-ce qu'on fonctionne par le conditionnement. Et comme c'est un conditionnement qu'on utilise activement avec les animaux. Allez les amis, on se revoit mercredi pour parler de poids et vendredi pour parler d'abus sexuels. Salut !